Hello, j'espère que vous allez bien. Comme certains d'entre vous le savent, je suis partie une semaine en vacances à la montagne avec mes parents et ma petite soeur. On a décidé de partir dans un village qui s'appelle Valois. C'est un village qu'on connaît très très bien parce que j'y vais depuis que j'ai 6 ans. Sachant que là je vais en avoir 21, donc ça fait quand même pas mal d'années. Et on adore ce village, mais vraiment on est tombé amoureux de ce village. Mais cette année on a décidé de prendre un très grand appartement parce que c'est un appartement pour 12 personnes, sachant qu'on est 4. Voilà. Je dois absolument vous faire un room tour parce que l'appartement est incroyable. Clairement, c'est gros coup de coeur sur cet appartement. Il représente tout ce qu'on aime, tout ce dont on a besoin. Il y a vraiment tout le nécessaire. Vous avez déjà un petit aperçu derrière moi, donc vous comprenez déjà que ça va être assez sympa. Évidemment, je vais tout vous montrer. Forcément, ce ne sera pas très long. L'appartement fait 100 m². On a de la place. On a chacun notre chambre, chacun notre salle de bain. Et j'espère que ça vous donnera envie d'aller à la montagne. Pour ce room tour, on va commencer par la pièce principale, qui est le salon et la salle à manger. Voilà le salon et la salle à manger. Le bois comme ça, j'aime trop. Les chaises sont assorties. C'est trop joli. Et donc là, dans la partie salon, pareil, il y a pas mal de place pour s'asseoir, etc. Franchement, la déco, elle est incroyable. Ça, j'aime trop. Avec le petit truc blanc et tout, c'est trop beau. Donc là, on a une télé. On a encore des bancs pour s'asseoir. Même la table, franchement, nickel. Parce qu'il y en a deux, donc c'est parfait. Là, il y a un pouf aussi pour s'asseoir. C'est trop sympa. Et donc là, deux canapés qui prennent beaucoup de place. Mais franchement, ça fait l'affaire. Pareil, les skis trop sympas. Ça appartenait à l'arrière-grand-mère du propriétaire actuel. Et il y a beaucoup de fenêtres. Ça, il y en a partout. Donc c'est cool parce que l'appartement est hyper lumineux. Que ce soit le matin, l'après-midi, il y a toujours du soleil qui va donner sur l'appartement. C'était un hôtel qui appartenait à l'arrière-grand-mère du propriétaire actuel. Donc il y avait beaucoup, beaucoup de chambres, etc. Et quand donc le propriétaire actuel a repris l'hôtel de sa grand-mère, il a fait trois grands appartements de 12 personnes chacun sur les trois étages. Donc en fait, notre appartement fait tout un étage. Pour moi, la pièce la plus importante dans un appartement, c'est vraiment la cuisine. Parce qu'au final, c'est là où on va passer le plus de temps. Et vous le savez, j'adore cuisiner. Donc j'ai trop besoin d'avoir une belle cuisine, d'avoir une cuisine très fonctionnelle, etc. Quand on sort du salon et de la salle à manger, on arrive à ma pièce préférée, la cuisine. Je passe mon temps en cuisine. Et là, vraiment, la cuisine est incroyable. Elle est hyper fonctionnelle. On a un grill et deux fours à chaleur tournante. Vous avez une espresso si vous voulez. Ça, franchement, c'est cool. Et puis il y a beaucoup, beaucoup de rangements. Là, on a les assiettes. Il y a pas mal de tiroirs aussi. Là, on a les couverts. Là, on a encore d'autres couverts. Ici, on trouve les bols, les tasses. Ici, c'est les verres. Là, c'est encore des verres. Là, on a plein de trucs. Des plats. Là, des poêles, des casseroles. Là, on a même les grosses marmites qui vont faire des trucs pour 12. Mais bon, on n'en a pas trop l'utilité. On a une machine à laver et un sèche-linge. Donc voilà, déjà, la cuisine est hyper fonctionnelle. On peut tout faire. Donc voilà, j'ai hâte de manger. Ensuite, donc, on va sortir de la cuisine. Et là, on se dirige vers l'espace où il y a les chambres. Là, il y a Jimmy. C'est la chambre de mes parents. C'est exactement la même que celle que je vais vous montrer plus tard. Donc que la mienne. Il y a une salle de bain, etc. Ensuite, là, vous avez pas mal de rangements. Que ce soit des portes-manteaux, des étagères, poser plein de trucs. On a mis le panier de Jimmy pour qu'il dorme parce qu'il adore être là-dessous. Là, c'est la porte d'entrée pour vous montrer. Voilà, on est au troisième étage. On va aller dans le couloir. Donc c'est là où il y a les chambres. On a un miroir très sympa mais très sale ici. Voilà. Et le couloir est immense. Donc là, ici, on a une première chambre avec deux lits simples. Ma sœur est dedans, donc je vais pas vous montrer. Et ensuite, là, on s'avance. On a ma chambre. Donc qui est exactement la même chambre que celle de mes parents. Que je vous ai pas montré tout à l'heure. On a un lit très grand. J'ai un peu mon petit bazar, mon téléphone, mes lunettes, un livre. Ensuite, là, on a une vue incroyable sur la montagne. Et franchement, ça, ça fait plaisir quand on se réveille, qu'on nous les volait. Et là, pareil, une chose très cool, c'est qu'on a un bureau. Donc moi, je ne travaille pas pendant les vacances. Mais si vous avez envie de travailler, bah franchement, c'est cool. Parce que vous avez de la place. Vous pouvez toujours vous mettre là. En plus, il y a pas mal de rangements. Et toujours avec les chaises et le truc comme ça, là, que j'aime bien. Alors clairement, ça fait pitié, ma garde-robe. Parce que j'ai vraiment emmené très très peu de vêtements. Puisque je voulais pas me charger. Et en plus, on fait du sport toute la journée. Donc j'ai juste emmené quelques jeans, shorts, etc. Quelques t-shirts. Et tout ça, c'est mes vêtements de sport. Même au fond, il y a encore des vêtements de sport, etc. Mais en tout cas, c'est cool. Parce qu'on a beaucoup de rangements. Et pareil, en dessous, j'ai pu mettre mes valises, mes sacs, mes chaussures, etc. Et là, on a une porte qui va nous amener sur la salle de bain. Et franchement, elle est trop trop belle. Elle a trop de charme. Que ce soit au niveau des vasques, des robinets. Le petit miroir pour sa skincare routine et son petit make-up. Là, il y a un truc pour poser les serviettes. Et de ce côté, on a une douche. Pareil, elle est trop belle. J'ai mis tous mes shampoons, etc. Et donc là, évidemment, je vais vous montrer mon petit rangement. Ou plutôt mon bordel, clairement. Donc au niveau du lavabo, là, j'ai juste mes sérums, mes crèmes, etc. Là, pareil, j'ai mon parfum, des crèmes. J'ai tout pris en format mini chez moi. Parce que je n'emmène pas beaucoup de choses en vacances. Même si au final, ma valise craque. J'essaye de me limiter. Et en dessous, là, j'ai une foota si je pars à la piscine. De la crème solaire, des crèmes pour le corps, etc. Dans la petite pochette rouge, j'ai mon maquillage. Et puis là, j'ai encore d'autres produits, d'autres soins cosmétiques, etc. Et mon gisseur. Mais voilà, encore une fois, il y a beaucoup de rangements. Et ça, ça fait plaisir. On pourrait se dire que dans un appartement de 12 personnes, les chambres vont être toutes petites et tout. Mais pas du tout. Au final, les chambres sont super grandes. On a tous notre salle de bois et tout. Donc franchement, ça, c'est trop cool. En plus, elles sont belles. Enfin, forcément, elles sont aux couleurs de la montagne. Vous avez des rideaux rouges et des draps avec des flocons de neige dessus. Mais franchement, j'aime trop ce mood. C'est hyper chaleureux et tout. Donc franchement, moi, j'aime trop. Et là, on va ressortir de ma chambre. On arrive dans le couloir. Et juste à côté, là, il y a des toilettes. Bon, c'est pas très intéressant. Mais voilà. Ensuite, on continue en face. Là, il y a la salle de bain de ma sœur. Du coup, parce qu'elle, elle n'a pas de salle de bain dans sa chambre. Un lavabo, du rangement, etc. Un petit miroir, évidemment. Elle a une baignoire. Donc ça, pareil, c'est cool. Elles sont trop belles. Les salles de bain, j'aime trop. Et la pièce la plus intéressante pour les enfants, c'est un dortoir avec trois lits superposés. Donc au total, il y a six personnes qui peuvent dormir dedans. Et ça, franchement, c'est trop trop bien. Bon, là, actuellement, du coup, il n'y a personne qui dort dedans. Franchement, c'était trop mon rêve d'avoir une chambre avec plein de lits superposés quand j'étais petite. Mais bon, malheureusement, je n'ai plus les mêmes rêves maintenant. Et franchement, je crois que si on avait été encore petits, mais ça aurait été incroyable vraiment de dormir là. Trop des bonnes vacances. Et puis là, pareil, on a une vue sur la montagne. Donc c'est trop beau. Et donc le dortoir, c'était la dernière pièce à vous présenter en tout. Donc on a quatre chambres, trois salles de bain. Après, on a trois chambres à deux personnes et deux chambres à lits doubles. Parce qu'il y a une chambre avec deux lits simples, du coup celle de ma sœur. Et franchement, c'est hyper spacieux. Enfin, vous voyez que même là, il y a trois lits superposés. Mais franchement, ils sont tellement bien disposés que... On dirait même pas que six personnes peuvent dormir là en fait. Donc franchement, ça c'est cool. Et maintenant, on va retourner dans le salon. Et voilà, le room tour est fait. J'espère qu'il vous aura plu. Franchement, moi j'adore cet appartement. Je veux y retourner tous les ans. Pour ce qui est du prix, la semaine en été, c'est autour de 800 euros. Donc franchement, c'est rien. Surtout si vous partez à 12, que ce soit deux, trois familles ou alors avec tous vos potes, etc. Franchement, ça revient à rien du tout. Par contre, en hiver, pour aller au ski, c'est un peu plus cher. C'est 4000 euros la semaine à peu près. Donc là, pour le coup, il faut un peu plus investir. Mais franchement, si vous n'avez pas d'idée d'où partir et que la montagne, ça peut vous plaire, foncez sur cette opportunité. Et n'hésitez pas non plus. Si vous avez des questions, posez-les-moi. Que ce soit là en commentaire ou sur Insta. Enfin bref, je suis disponible. Mais franchement, appartement coup de cœur. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous avez envie de partir à la montagne, que vous avez envie de louer cet appartement que je vous l'ai bien vendu. Et on se retrouve très très prochainement dans une nouvelle vidéo. Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.